Comment les vaches produisent-elles du lait? Le lait est produit dans le pied de la vache, où les matières grasses du lait, les protéines du lait et un sucre appelé lactose sont produits. Les vaches produisent du lait pendant environ 11 mois après qu'elles donnent naissance à un veau. Les vaches laitières donnent généralement naissance à un veau par an. Les vaches qui n'ont pas encore donné naissance à un veau sont appelées génisses. Je ne savais pas. Combien de laits produit une vache? La vache moyenne produit environ 30 litres de lait chaque jour. Wow! Ça, c'est beaucoup de lait! Comment les agriculteurs obtiennent le lait de la vache? Dans le passé, les agriculteurs utilisaient leurs mains et un seau pour traire leur vache. Aujourd'hui, les agriculteurs utilisent des machines à traire. Des machines à traire? C'est génial! Dans un système de traite à stale entravée, les trailleuses sont apportées aux vaches. Les vaches sont donc traites pendant qu'elles demeurent dans leur stale. Les traillons de la vache sont d'abord lavés avec un désinfectant, puis essuyés. La trailleuse est ensuite attachée. Il y a quatre tubes d'aspiration sur la machine à traire, un pour chacun des quatre traillons sur le pied de la vache. Formidable! Après la traite, les traillons sont trempés avec une solution d'iode pour protéger le pied contre les bactéries. Wow! Ça, c'est cool! Les vaches aiment se faire traire et elles ont besoin d'être traites au moins deux fois par jour, normalement au matin et plus tard dans l'après-midi. À certaines fermes, les vaches sont traites trois fois par jour. Où vas-tu ce lait? Le lait coule de la trailleuse à travers un tuyau perché au-dessus de la tête des vaches. Le tuyau passe ensuite au long de la grange vers un réservoir en vrac, où le lait est conservé au froid, jusqu'à ce qu'un camion-citerne vienne pour le collectionner. Il y a d'autres façons de traire les vaches? Il y a aussi des salons de traite automatiques. Dans ce cas, les vaches se présentent à la trailleuse quand elles se sentent prêtes. Des portes se ferment automatiquement pour empêcher la vache de bouger durant la traite. Tout est nettoyé avant et après chaque traite, y compris les traillons de la vache. La trailleuse est ensuite attachée. Du salon de traite, le lait se déplace dans un tuyau à travers une série de pompes pour ensuite se faire acheminer vers des réservoirs. C'est presque trop facile! Le lait sort de la vache à la température du corps. Il est donc rapidement refroidi jusqu'à environ 4 degrés Celsius afin de maintenir sa fraîcheur. Le lait est conservé au froid dans un réservoir en vrac, prêt pour le camion-citerne. La traite se termine en 10 minutes. Après que leurs traillons sont trempés dans une solution de désinfection, les vaches retournent à la grange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?